Salut tout le monde, c'est Princesse Sarmir et aujourd'hui je vais vous apprendre des faits sur un continent entier mais qui reste néanmoins très secret pour le commun des mortels. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc au cul du monde pour vous donner des facts plus ou moins insolites sur l'Antarctique. Alors mettez vos jupes par-dessus un truc très chaud parce que nous allons voir que ça vous sera vital pour survivre en ces lieux. C'est parti ! Avant de vous donner des facts insolites, je vais vous donner des informations tout court sur l'Antarctique parce que je suis sûr et certain que vous arrivez encore à le confondre avec l'Arctique. L'Antarctique est le continent qui accueille le pôle sud, c'est donc logiquement dans l'hémisphère sud. Et il a cette forme là. Cette forme fait 14 millions de kilomètres carrés, soit un peu plus de 25 fois la surface de la France métropolitaine. Mais malgré sa taille, c'est un continent extrêmement difficile d'accès puisqu'il est isolé. Il est à 4000 kilomètres du point le plus proche de l'Afrique du Sud, un peu moins de 3000 kilomètres du point le plus proche de la Nouvelle-Zélande et à 1000 kilomètres de l'Amérique du Sud au niveau de la terre de feu d'Ushoya tout ça tout ça qui n'est pas connu pour être le territoire le plus accessible du monde. Bref. Comme je vous l'ai dit brièvement juste avant, l'Antarctique est un continent. Je vous passe la définition contradictoire de ce qu'est un continent, sinon on n'est pas rendu. Mais disons que sous la glace de l'Antarctique, le sol est en très grande partie au-dessus du niveau de la mer. Ce n'est donc pas une banquise comme au pôle arctique qui lui est au-dessus de l'océan. Même si l'Antarctique est encerclée de banquises. Les glaces antarctiques constituent donc un Inlandsis comme l'est le Groenland. C'est-à-dire que comme ces glaces ne reposent pas sur la mer, et bien quand elles fondent, elles participent à l'élévation du niveau de la mer, contrairement à la banquise qui, elle, flotte sur l'océan, et quand elles fondent, ne participent pas du tout à l'élévation du niveau de la mer. L'Antarctique n'est habité que par des scientifiques au sein de multiples bases scientifiques réparties un peu partout sur ses côtes et à l'intérieur du continent. Et en même temps, quand on étudie son climat, ou qu'on voit en vide, pourquoi il n'y a pas de mégalopole dessus ? C'est un continent qui est extrêmement sec. Il n'y tombe que très très peu de précipitation car la température extrêmement froide rend la condensation très complexe, voire impossible. L'Antarctique est donc par définition le plus grand désert sur Terre. Et c'est aussi le lieu le plus froid du monde, avec la température homologuée la plus basse jamais mesurée au niveau de la base scientifique russe de Vostok, qui a l'avantage de se situer presque au milieu de l'Antarctique, à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on y a relevé moins 89,2 degrés de température minimale du monde entier. Cependant, par télédétection, on présuppose que le continent a déjà connu des températures inférieures qui avoisinent les moins 98 degrés. Mais il peut aussi faire chaud, hein ? Le record de chaleur du continent est à 17,5 degrés. Donc oui, des gens ont pu techniquement se balader en jupe sur le continent sans pour autant décéder. Ça semble logique avec les conditions de température, mais l'Antarctique est presque intégralement recouvert de glace. Mais il y a des endroits où on peut voir le sol nu. La base de McMurdo et certaines vallées glaciaires qui font face à l'archipel de Ross, notamment, sont découvertes. Et vous pouvez même en explorer certaines sur Street View. Alors n'hésitez pas à profiter de la beauté de Terre Vierge. Nous l'avons vu, l'Antarctique est un Nilansis. Les glaces qui ne reposent donc pas sur l'océan participent donc à l'élévation du niveau de la mer si elles fondent. Et si toutes ces glaces fondent, on estime que le niveau de la mer s'en trouverait ainsi augmenté de près de 61 mètres. Et grâce à cet outil, vous pouvez sélectionner plus 60 mètres et regarder les effets d'un tel type de fonte. Ça fait peur, mais je vous rassure, ce n'est pas prévu avant des siècles et des siècles. L'Antarctique se réchauffe quasiment au même rythme, voire un poil moins vite que le reste du monde, contrairement à l'Arctique qui lui se réchauffe plus de deux fois plus vite. Comme le continent est très froid, ça n'affecte en réalité que peu la fonte des glaces en surface. Au contraire, l'augmentation de la température pourrait augmenter la condensation sur l'océan et donc les précipitations neigeuses qui se retrouveraient en Antarctique et ainsi créer une accumulation de glace un peu plus importante, du moins dans un premier temps. Mais rien n'est sûr de ce point de vue-là. On en avait parlé longuement lors d'un épisode de Métécon qui apparaît en fiche, l'Antarctique possède d'immenses barrières de glace. En simplifiant énormément, ce sont des parties de l'inlande 6 continentale qui glissent sur la mer en flottant dessus. Leur fonte ne participe donc pas directement à l'élévation du niveau de la mer. Cependant, leur épaisseur permet de freiner le glissement de l'inlande 6 continentale vers l'océan. Or, on constate ces dernières années une accélération du rétrécissement de l'épaisseur de ces barrières avec la formation d'icebergs énormes, plus gros que des départements français. Du coup, ces barrières ont une capacité de résistance réduite face à la progression de l'inlande 6 continentale vers la mer. Celui-ci accélère donc son glissement vers la mer, ce qui peut potentiellement créer une accélération de l'augmentation du niveau de la mer. Mais ce n'est pas la menace la plus médiatique qui pèse sur l'Antarctique en ce moment. Puisque là où le réchauffement de surface n'a que très peu d'impact sur cette zone, le réchauffement des océans, lui, est plus problématique. On constate de plus en plus une fonte des glaces antarctiques par-dessous, grâce à des courants océaniques dits « chauds ». C'est une situation où l'on en apprendra un peu plus, je pense, lors des prochaines années. Alors on va cesser les factes climatiques et on va terminer sur deux factes plus politiques. Vous le savez peut-être, la France revendique en Antarctique la terre Adélie. C'est d'ailleurs le lieu de la plus grande réserve naturelle de France. Mais est-ce que la France a vraiment la souveraineté de ce territoire, comme elle l'a sur les îles Kerguelen ou Crozet par exemple ? Eh bien normalement, non. L'Antarctique est un territoire neutre, sans gouvernement, et cela est garanti par le traité sur l'Antarctique. Cependant, des pays revendiquent des parties du territoire, notamment pour ses ressources animales ou minières, car oui, ici aussi, dès la découverte du continent, on a pillé ses ressources. C'est excessivement triste. Et ici aussi, certains pays revendiquent des mêmes parties du territoire, notamment le Chili, l'Argentine et le Royaume-Uni. Pourquoi le Royaume-Uni ? Qui revendiquent tous les trois la péninsule Antarctique. Et enfin, je pense que c'est la plus belle des fun facts que je connais sur l'Antarctique. Nous venons de voir que des tensions existaient entre l'Argentine et le Chili pour la revendication de la péninsule Antarctique. Eh bien, qu'ont fait ces deux pays pour chercher à légitimer cette revendication ? Ils ont cherché à envoyer des femmes enceintes dans leurs bases respectives afin de faire naître les premiers enfants de l'Antarctique afin de légitimer leur revendication. Et c'est ainsi 8 Argentins et 3 Chiliens qui sont nés sur la péninsule. Le premier est Argentin et il s'appelle Emilio Marcos Palma, il a aujourd'hui 41 ans et il est reconnu officiellement par le Guinness Book des records comme étant la première personne née au sud du 60ème parallèle sud, c'est-à-dire au sein de la zone définie par le traité de l'Antarctique comme étant territoire neutre. Bref, la géopolitique, ça passe aussi par les naissances parfois. Voilà, c'était quelques infos en vrac sur le continent le plus secret et pour moi le plus fascinant du monde. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Nous, on va se laisser là aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je poursuive des vidéos comme ça dans le même style sur d'autres continents. N'oublie pas le pouce bleu et la cloche et votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.